aujourd'hui on va écouter le témoignage d'un algérien qui explique qu'il va voter à l'extrême méga giga terra turbo intergalactique aux droites il dit pourtant je suis franco algérien et ya camille abderrahman qui comprend pas ça il comprend pas on va d'abord écouter cet algérien je vais voter et je vais voter l'extrême droite et je vais voter l'extrême droite là là j'ai 43 ans si on va faire le calcul je vais toucher la retraite à partir de 64 65 c'est trop ça veut dire 65 ans je vais pas profiter bah c'est notre cher président qui nous a poussé à voter on n'a pas trop moi il ya le chef qui est babier qui a pas loin de chez moi lui c'est un drattoir c'est un droitard il bosse il bosse il bosse toi qui bossent pas ça l'insupporte lui je peux vous dire qu'il va voter rassemblement national et du coup camille abderrahman il comprend pas il va voter extrême droite parce qu'il s'inquiète pour sa retraite alors que rn ne prévoit pas de supprimer la réforme des retraites alors déjà si après ce qu'ils vont le faire ou non je sais pas en tout cas ils ont dit qu'ils allaient le faire par contre il prévoit de le renvoyer en algérie sans sa retraite alors déjà il ment personne va être renvoyé en tout cas personne qui travaille et qui a ses papiers vu comment ce monsieur s'exprime il m'a l'air français il parle bien il m'a pas l'air sale ce que je veux dire c'est qu'il dit à mon avis il bosse il a il a une douche un appartement une maison parce qu'il y en a on voit juste que derrière l'écran que le mec il pue etc etc lui pour moi c'est un français honnête qui bosse qui a son appartement ou sa maison je vois pas pourquoi le rassemblement national irait le renvoyer en algérie donc tu mens camille abderrahmane et j'ai répondu où as-tu vu que le rassemblement national va renvoyer des travailleurs et un mec qui a écrit pas les travailleurs les retraités attend c'est un demeuré tu crois que le rn va expulser les retraités mais c'est même mais c'est pas possible qu'est ce qui raconte qu'est ce qui raconte je pleure de rire j'ai jamais vu un discours aussi incohérent encore une déclaration raciste de ta part algérien donc délinquant parce que s'il va être expulsé selon camille abderrahmane c'est que c'est un délinquant donc camille abderrahmane fait un amalgame déjà même un franco français qui croit qu'il pourra toucher sa retraite je le trouve très naïf ensuite là c'est en arabie saoudite la mecque lieu de pèlerinage sacré dans l'islam est souvent appelé la terre sainte le lieu est encombré et envahi de déchets au sol je vais mettre un petit filtre anti droit d'auteur ici nous sommes en arabie saoudite plus précisément à la mecque là où les musulmans au fond leur pèlerinage c'est à dire nous sommes sur la terre dite la terre sainte regardez à quel point les musulmans sont peu hygiénique regardez ce comportement mais qu'est ce que c'est que ce comportement j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de poubelle à poubelle donc ils mettent ou leur déchet est ce qu'ils ont inventé la poubelle sur la terre sainte c'est à dire la terre d'allah mais c'est à la terre d'allah donc c'est ça la meilleure des communautés que à la décrit dans le coran à travers la surat 3 vers 610 c'est ça le comportement de la mère des communautés au sein même de la quelle horreur il ya un kebab par terre je crois pas le mec a croqué deux fois il a jeté par terre pourquoi tu vas acheter un kebab pour faire ça sans même de la ville qu'elle juge faire ça c'est plein c'est plein alors là deux possibilités soit le mec est un immense port soit il a croqué une fois et c'est tellement dégueulasse parce que cela est de la bouche reconstituée je ne vais pas imaginer sa provenance et le coup le mec il a tout jeté par terre j'ai la vie de saint là où ils vont faire ce qu'ils ont ce qu'ils considèrent de plus sacré mais regardez comment c'est dégueulasse mais qu'est ce que c'est que ce comportement c'est ça l'islam 1 c'est ça nous on juge un arbre par rapport aux fruits qu'il produit donc c'est ça que produit l'islam des musulmans avec un comportement comme ça c'est plus hygiénique non mais c'est à vomir regardez ce comportement il ne faut pas mettre en place une file une queue où chacun va venir tour à tour embrasser ou léger ses pierres non c'est la bagarre c'est la violence vous avez des gens qui sont étouffés bousculé violenter c'est ça le meilleur de comportement c'est ça des images comme ça je pourrais vous en défiler des dizaines des centaines ben c'est péter hein allez regarder le comportement des musulmans sur la toile c'est vraiment à plaindre et c'est eux même par la suite qu'ils vont venir se plaindre en disant que oui vous êtes des islamophobes mais ayez un bon comportement en même temps à on sort d'une époque où là il n'y a aucun rapport avec la religion il parle de l'islamophobie non non mais là on parle de propreté et d'hygiène là on s'en fou de la religion j'ai pas inventé les poubelles je pense pas que ce soit exceptionnel de construire une poubelle quand même et on voit qu'il ya des sacs plastiques bon il reste plus qu'à inventer un petit pilier mettre le sac poubelle dessus là je comprends pas et pas de poubelle c'est dingue bon j'ai un peu peur de l'air des commentaires donc on va éviter ce que je pense qu'il y aura des propos un petit peu méchant on va passer à quelques faits divers là on est à roubaix après avoir caillassé un premier train des jeunes place une barrière en travers des rails l'accident éviter de justesse grâce à la présence de policiers dans un wagon donc là imaginez un peu si le train avait déraillé c'est 250 morts qu'est ce qui se serait passé et vous savez c'est quoi le pire c'est que peut-être même qu'ils auraient été relâchés les mecs parce que oui ils ont fait des bêtises ils ont mis une barrière pour gêner le train mais ils pensaient pas vraiment que le train est déraillé donc en quelque sorte c'est un peu un meurtre sans vraiment intention de les donner c'est bon relâchez le il y a seulement 250 victimes c'est pas grand chose d'accord je vous jure que ça aurait été possible je vous jure que ça aurait été possible sans déconner le drame a été évité de justesse ce lundi 17 juin aux alentours de la gare de roubaix dans le nord trois jeunes de 16 à 18 ans ont d'abord lancé des projectiles sur un dernier sur un premier train à rapporte actu puis ils ont placé une barrière métallique en travers des rails heureusement des policiers de la sécurité des transports en commun étaient présents dans le second train celui qui filait tout droit vers l'obstacle et je vous rappelle roubaix c'est la ville où il y a les poupées sans visage est ce que vous vous souvenez des poupées sans visage les copains à roubaix et pour finir ici on est à marseille les copains il y a une fille je peux pas le dire attendez il y a quelqu'un de très jeune de 10 ans qui s'est fait je cite massacré dans la cour de récréation par un groupe d'élèves le meneur connu pour son attitude hostile à l'égard des enseignants et des autres élèves a déjà été exclu de plusieurs établissements ce 7 juin quelqu'un de très jeune de 10 ans s'est fait exploser par des élèves de son école à marseille au sein même de la cour de récréation de l'établissement relate france 3 et le figaro brièvement blessé la jeune victime a dû être hospitalisée pendant une semaine dans la foulée elle est aujourd'hui traumatisée le meneur de ce groupe a été exclu à peine cinq jours de l'école un truc il est revenu il est revenu les copains selon les mêmes sources il a déjà été exclu de plusieurs établissements et est connu pour son attitude hostile à l'égard des enseignants et des autres élèves les faits ont eu lieu à l'école square michelet dans le 9e arrondissement de marseille et absolument aucun média d'extrême gauche en a parlé ce vendredi là leila est contactée par la direction de l'établissement il lui demande de venir rechercher quelqu'un d'un petit peu trop jeune je vous jure que ce mot est interdit sur youtube là la jeune s'appelle cinda et c'est elle la victime ça a eu lieu à midi pendant la pause à son arrivée la mère retrouve sa personne un petit peu trop jeune en état de choc traumatisée et en sang elle a été attaquée par cinq élèves qui l'a harcelé dont un leader à l'origine de l'expédition punitive que s'est-il passé cinda était la cible privilégiée de cet élève camarade de classe depuis des mois insultes moqueries intimidation et menaces au quotidien inquiète sa mère avait d'ailleurs dénoncé certains faits auprès de la direction sans succès est-ce cette dénonciation qui a poussé le bourreau à se venger prise à partie et traité de balance ce vendredi 7 juin elle subit en tout cas un incompréhensible déferlement de violence coup de poing coup de pied tabassé cinda s'effondre dans la cour ses agresseurs ne s'arrêtent pas là et continuent de la frapper au visage comme dans un ballon selon les témoins elle s'est faite massacrée sanglote leïla inconsommable un élève lui a même sauté à pieds joints dessus ajoutait elle incrédule le petit frère de cinda qui a eu huit ans a assisté à la scène il est lui aussi traumatisé et mais moi tu fais ça à mon gamin je sais pas comment je réagirais mais je crois que je peux pas dire sur youtube mais je vous conseille vraiment dans ces cas là si votre personne un petit peu trop jeune se fait harceler vous l'inscrivez un sport de combat genre karaté taekwondo un truc où il peut casser des mâchoires tu vois pas le judo judo c'est nul karaté boxe kickboxing des trucs où tu peux éclater des mecs et tu expliques à ton gamin que si on t'embête tu lui exploses la tronche d'accord et là il aura la paix d'accord d'ailleurs en ce moment je regarde hajime no hippo incroyable incroyable cet animé et pareil il se fait harceler au début bon c'est un animé et après il fait un peu de boxe et après maintenant il éclate les mecs qui lui harcelait pareil tu regardes la série cobra kai ce netflix où le mec se fait harceler à l'école etc le sensei il prend en cours de karaté à l'école on l'embête hop il éclate un mec ses potes ils arrivent deux mecs trois mecs quatre mecs il éclate tout le monde bon c'est des films mais c'est pas grave dites à votre gamin de faire pareil regarde lui se faire harceler il éclate les défendre toi bordel hospitalisé d'urgence au service pédiatrique de la clinique saint josé cinda vomit dès son arrivée le diagnostic est lourd traumatisme crânien sévère avec perte de connaissance et syndrome de stress aigu ces blessures étaient si graves que l'hôpital a adressé un signalement au procureur de la république de marseille précise le figaro la gamine était complètement fermée et ne parle pas confie sa mère à france 3 je rappelle que le mec qui nous retourne il a été exclu cinq jours elle ne se sent en sécurité que dans sa chambre d'hôpital avec la porte fermée et ne veut plus retourner à l'école mais s'il arrive ça à mon gamin j'ai fini en prison et je pourrais pas laisser ça je j'avais de la vie je laisse passer ça mais jamais de la vie d'impossible de laisser passer ça c'est impossible bon encore un coup de l'extrême droite un élève lui a même sauté à pieds joints dessus cette manière de faire qui se répand comme une traînée de poudre une réelle volonté de tuer bref en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion partagez la clé commenter s'aidera au référencement de la vidéo sur youtube abonnez vous suivez moi sur twitter et à la prochaine pour de futures vidéos ciao